Mon nom est Ferdinand. Je suis le fils d'un forgeron, le seul forgeron ici. Je fais partie d'un petit royaume de Hoodland. Je suis sorti du pays pour obtenir des herbes et des minéraux. J'ai passé mon temps dans une petite cabane, dans la forêt pendant quelques jours, de forges, survivant seul, cultivant. Je suis un professionnel avec la plupart du travail. Mes parents se fichaient de mes choses. Mon parent m'encouragait à faire ce que je voulais. Tout ce que je voulais, c'était d'être loin des gens. Une fois, j'ai regardé le ciel et j'ai commencé à voir une énorme fumée terrifiante. J'ai rééquis mes affaires et j'ai fait de mon mieux pour revenir au royaume. Au moment où je pouvais le voir de loin, tout avait disparu. Rien que la tristesse, les larmes et les peurs que ce qui s'est passé me sont venus. Je ne pouvais pas reconnaître l'endroit. C'est comme si tout était abandonné. Je pouvais entendre quelques chevaux et chevaliers s'approchent derrière moi. C'était le prince, Egon. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois avant, mais ce n'était pas le même sentiment que nous avons eu la dernière fois. Egon ? Renan, nous allons vous sortir d'ici. Il y a probablement encore des surveillers de remprès dans la région. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? Je suis assis derrière Egon sur son cheval. Il me faisait sortir d'ici. C'était comme si rien n'était réel. C'était ce sentiment que ça ne vous frappait pas jusqu'à ce que vous réalisez que les choses vont rester comme ça. J'ai ressenti une sorte de colère. J'ai eu droit à ces morts. C'était dans le déni constant que tout ça se passait dans ma tête. J'avais envie de sauter du cheval. Mais Egon essayait de me détendre. Croyez-moi, Renan. Il y aura du monde ici. Comment être beau ? T'es d'accord avec ça ? Je ne le suis pas. J'étais préparé. Cependant, mes parents m'ont dit que cela arrivait. Rien ne pouvait l'arrêter. nous sommes faibles et nous ne pouvons pas suivre les autres. J'ai commencé à ressentir de la colère. À quelque point, ce royaume d'Oryphène était immature et ennuyeux. Ils ont vidé notre pays, notre royaume de tout. Je souhaitais juste qu'ils souffrent tout, avec le fardeau de tous les morts. Je gardais ce plan de vengeance si cela signifie que je mourrai ensuite. Quand nous sommes enfin arrivés au camp des survivants, il y avait pas mal de monde. Hudson, un commandant des chevaliers, rassemble des matériaux. Pas pour survivre, mais pour infiltrer Renfed. Je suis venu à Miss Reind à son groupe. Nous avons fait notre groupe de revengeante avec beaucoup d'autres. Mais Aegon n'aimait pas ça. Il ne voulait pas qu'on se suicide comme ça. Nous savons évidemment que c'était un suicide. Mais je suppose que nous pensions que si nous mourrons, au moins nous n'aurons plus à souffrir. Notre plan était d'essayer d'assassiner le roi. Hudson avait tout planifié avant. C'était sa mission initiale. Mais le roi n'a pas à prouver. Et maintenant, Aegon. Je n'aime pas ce plan. C'est le suicide. Hudson, tu es un commandant. Comment es-tu, André, si bas? La plupart de mes chevaliers, mes princes chevaliers, mes amis, sont-ils morts? Nous étions un peu loin de Hootland. Mais ce n'était pas suffisant. Une femme nommée Yves a disparu en laissant une trace de son gant et des traces de chevaux. Elle n'a évidemment été émenée par des chevaliers de Renfed. Ils se rapprochent de notre domaine. Nous avons tout évacué la domaine. Tout le monde était ensemble à pied ou à cheval. On se rapprochait de Renfed. Ce n'était pas prévu, mais notre groupe a pris de chance. On a décidé de se séparer du groupe des gants. C'était un peu un trahisson, mais il faut faire quelque chose. Si le prince venait avec nous, nous serions définitivement reconnus. Il était maintenant le visage de Hootland. Nous étions à Renfed et sommes allés dans une petite maison à l'extérieur. Jetson connaisse un gars qui pouvait nous amener au royaume de Renfed. Il s'appelait Godric, un soutien de Renfed. Son plan était de faire paix à Hootland, mais il semble que c'était trop tard. Nous avions prévu d'amener quelques personnes à la fois, puisque nous étions si nombreux. Moi et Hootland étions les premiers à attendre les portes du royaume de Renfed. Notre plan était de faire semblant d'être un porteur avec une calèche. Nous sommes arrivés et nous avons prévu que les autres se retournent dans un bar du troisième arrondissement une fois qu'ils seraient d'entrée. Nous avions eux quelques mois pour recommencer à travailler sous couverture ici avant une cérémonie à laquelle le roi assiste. Nous avons donc commencé notre emploi pour rester en vie. Chaque jour, le bar grandissait avec des visages familiers. Nous vivons comme des citoyens normaux. Mais après une semaine, nous avons remarqué que nous n'avions plus de monde au bar. Par spéculation, l'un des nôtres avait été attrapé. Nous n'étions plus qu'à 14 personnes. Honnêtement, je détestais chaque partie de cet endroit. C'était la terre qui a tué ma terre. Je voulais que les gens ici souffrent. Deux mois plus tard, je marchais dans les rues et ce vieil homme m'a parlé. Il m'a dit que je devais être nouveau ici. C'est alors que j'ai parlé à une personne de Remfed, ce que les gens pensaient vraiment du roi. Le roi est un idiot qui ne s'occupe pas à ses propres affaires. N'a-t-il pas attaqué Hoodland? Oui. Ce idiot a dit qu'il a tué tout le Hoodland. Je ne crois pas. Je crois que les habitants de Hoodland diront à Timédée à ce sujet. Le roi vient de commencer une guerre avec les habitants de Trimédée et Hoodland. Ils étaient des pays ensemble. Que veut le peuple? Ils veulent se revolter, mon garçon. Mais ils sont conscients que nous mourrons tout bientôt par la Trimédée. Je vais vous rassurer. J'ai entendu une rumeur. Selon lequel des gens du Hoodland sont sous couvertu pour aider les citoyens. Je mens. Mais je sais ce que je dois faire. Je dois le dire au prince. Je dis à tout le monde que l'un de nous devait partir chez le prince. Acheter les provisions, ce qui prenait quelques jours. J'ai fait une grave erreur cependant, en donnant de l'espoir au vieil homme. Cette rumeur s'est rapidement propagée. Nous avions tous les quatorze l'intention de partir quand Hudson avait été arrêté par un garde. Vous n'avez pas l'air d'être dans ce coin ici. Viens avec nous. On va t'accompagner à notre bureau. Hudson, fais quelque chose. Nous savions que c'était un piège. Hudson a frappé le garde à la tête avec son sac. Nous avions tout commencé à courir à travers une foule de personnes essayant de perdre les gardes. Je pouvais entendre certains d'entre eux se battre contre les gardes. Un peu à la fois. Certains d'entre nous devaient gagner du temps pour les autres. Hudson était un. Combattre un autre garde. C'était si soudain et ce n'était pas ce que je pensais qui aura pu arriver. Mais Hudson était frappé à la pointrine. Je ressentais tellement de peur et de la tristesse. Mais les combats n'étaient pas encore terminés. Une personne de Remfed est arrivée. Puis d'autres personnes. J'ai eu beaucoup d'émotions mitigées. Je dois quitter cet enfer. Je ne veux plus me battre. Quand je m'en suis rendu comme j'étais à cheval, les grilles se fermaient au moment où je partais. C'est fou ce qui s'était passé. Les seules personnes ressentent étaient moi et deux autres. Je les reconnaissais à peine de notre groupe, Sergo et Nala. J'ai essayé de les perdre. Je voulais être seul. Je ne voulais plus dire ça. Nala pris la parole la première. Ferdinand, où vas-tu? Ne partez pas, c'est dangereux. Ferdinand, ne nous quitte pas. Nous avons besoin de toi. J'ai continué jusqu'à qu'ils aurent leur cheval contre le monde et m'arrêter. Je suis jeune. Je suis stupide. Je ne comprends pas pourquoi je suis si brisé. Je ne comprends même pas pourquoi ils ne ressentent rien de tout cela. J'avais tard, cependant. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Hudson? Je n'ai pas répondu. Ferdinand, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Nous avons pris le temps de réfléchir et avons campé ailleurs. Apparemment, ces deux-là, nous faisons partie du groupe qui n'a pu entrer dans le royaume. Nous ne savons pas quelle est l'heure de l'attaque de Trinity. Je suis maintenant conscient que plus de gens vont être blessés si je ne le dis pas au Prince. Dis au Prince. Dis-lui que le peuple est innocent. Il se révoltant actuellement. Je me demandais pourquoi ça ressemblait à toute une guerre là-dedans. On n'avait pas vu Trimité entrer. Au moins, ils sont saints d'esprit. Si je leur laisse cette enquête, ils feront mieux que moi. Viens avec nous! Nous ne te laissons pas là. Nous nous dirions ensemble au Prince. Nous nous dirigeons à cheval vers le Prince, mais quelque chose n'allait pas alors que nous dirigeons vers Trimité. On entendait beaucoup de chevaux. Ils s'approchaient et s'arrêtent devant nous. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Fernand, le forgeon de Remfed. C'est mon ami, commandant. Mettez les bras. Les habitants de Remfed se révoltent actuellement contre le roi. Tous les endroits sont en guerre en ce moment. Comment doit-je passer là? Si vous voyez vous-même, si vous voyez des combats, alors laissez les gens. Combattez-les ou laissez-les. Il était derrière Egon lorsque nous sommes retournés au royaume de Remfed. J'ai remarqué que vous avez perdu beaucoup de monde. Je suis vraiment désolé. Je vais te dire si tu es toujours avec moi, j'ai un cadeau pour toi. Alors que je suivais Egon, tout le monde était devant. Je pouvais simplement regarder la gare alors qu'il entrait les premiers dans les ports. Je suivais Egon à cheval de rue en rue dans le château à pied. Le combat était terminé et le roi était devant moi. Egon m'a fait un cadeau. C'était l'épée de mon père. Alors, que veux-tu faire, Renan? Tout le monde est passé du monde. Je l'ai frappé. J'ai essayé de l'assommer. J'ai frappé encore et encore. Ça m'a fait me sentir mal. J'ai remarqué que personne n'allait m'arrêter. J'ai juste arrêté. Non, vous souffrez d'un emprisonnement éternel. Plus de tuerie. Je suis sûr, Renan. Tout ça pour rien. J'ai préparé ça pour toi, ta vengeance. Je ne sais pas si j'ai pris une décision stupide ou pas. C'est juste que je ne veux plus que ce monde. J'ai quitté la chambre et je pars seul. J'aimerais pouvoir être dans ma petite hutte. 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 Il faut être dans ma petite hutte. C'est assez important.